C'est un triste record qui est à nouveau battu pour la deuxième année de suite. Les agressions contre les médecins sont en hausse, près de 9% de plus en un an selon l'ordre des médecins. Agressions verbales, physiques, mais aussi des vols et des dégradations. Le Nord et le département où le plus de cas ont été recensés. Caroline Philippe a rencontré un généraliste de Tourcoing, victime de violences pour RMC. La dernière agression, le docteur Legrand l'a enregistrée. Fils de chat ! Des insultes, des menaces de mort pour un résultat d'analyse reçu trop tard, selon cette patiente qu'il suit pourtant depuis 15 ans. C'est dur parce que si vous voulez, on a fait notre travail tout à fait normalement et on a vraiment avec beaucoup de bienveillance pris en charge la pathologie. Et se faire agresser comme ça, c'est juste écœurant. C'est des blessures psychologiques dans le sens où on a l'impression de n'avoir aucune reconnaissance pour tout ce qu'on a fait avant. Depuis son installation dans ce quartier sensible de Tourcoing, il a signalé plus d'une trentaine d'agressions, dont une séquestration l'an dernier. Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, exige des mesures rapidement pour protéger la profession. Il faut qu'il y ait un bouton d'alarme qui soit relié au service de gendarmerie ou de police. Il faut éventuellement, lorsque les médecins le souhaitent, que nous ayons des systèmes de caméras de surveillance, en particulier dans les abords des caméras médicaux, c'est plus tolérable pour notre profession. Et selon lui, ces chiffres en hausse sont sous-estimés, car les médecins n'osent pas toujours parler et signaler les agressions qu'ils subissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !